bonjour mesdames et messieurs bienvenue dans ce journal voici les titres le partenariat de la diaspora sénégalais et l'espagne vaut accompagner les associations de recevoir des subventions l'obtention facile des documents administratifs au niveau du sénégal l'espagne ne vaut plus l'abandon précoce de l'école pour les fils de la diaspora nous verrons en détail le pourquoi désormais les retraités vivant en espagne pourront percevoir leur pension en étant au sénégal de manière vice versa nous allons retrouver le correspondant de la 3a tv monsieur à torahman diallo depuis espagne vous êtes à l'aide depuis qu'une radio s'est tenu directement entre la colonnation sénégalais l'association sénégalaise qui s'est basée à catalogue et entre la déspora sénégalaise le représentant justement en général monsieur rafael et cette association n'est pas aussi dévolée sous fonction de toutes les associations le retrait des retraités sénégalais et qui doivent être perçus et qui doivent percevoir le retrait au niveau du sénégal entre les sénégalais qui travaillent en espagne et les espagnols qui travaillent au sénégal les permis de connu c'est un autre volet qui est débatté sur l'assemblée générale la documentation les documents administratifs du sénégal c'est la volet les passeports les cartes d'entités les cartes consulaires et un dernier volet il y a l'éducation qui est mis à jour sur le problème de l'assemblée nationale au niveau de la catégorie nous essayons d'entrer aujourd'hui un sénégal qui gère et qui accompagne les associations sénégales au niveau du la catégorie je suis rafael bonjour comment vous voyez au niveau du sénégal des associations qui sont au niveau du la catégorie et qui vous voyez si vous voyez comment la taula peut accompagner les associations au niveau du sénégal nous nous partons de la base de que les associations de personnes sénégales qui vivent en Catalunya sont aussi asociations catalanes non sont seulement asociations de personnes extérieures et en quant aux associations sénégales et catalanes ont le droit de recevoir soutenir 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 les administrations catalanes c'est vrai c'est qu'est qu'il y a beaucoup de personnes sénégales en Catalunya que le que nécessiteraient à enseigner un accompagnement tècnique parce que les personnes sénégales ils ont des connaissances ils ont des connaissances ils ont des connaissances ils ont des connaissances la situation en l'éducation et la situation en l'éducation que existe en Catalunya donc la taula ce que offre c'est un accompagnement tècnique pourquoi parce que accéder à subvenciones à la société publique c'est un procès il faut en rouss il faut en rouss il faut apprendre la capacité pour faire des précaités pour identifier que accions pour identifier avec qui se va à travailler en Senegal aussi expliquer ce que c'est la justification parce que quand une asociation recebe d'argent public de l'Etat il faut justifier qu'est ce que l'on a gasté c'est un procès et en plus quand pensons en les subvenciones nous pensons en une seule subvence quand une asociation entra en la dinamique des subvences le projet que faisons un an se a de reformuler se a de evaluar se a de evaluar y después ver cómo se continua porque lo que no podemos hacer es un proyecto para un año ya que hacemos el esfuerzo de una subvención es a largo plazo con lo cual también las asociationes se a de aprender y se les a de acompañar el primer año que hemos hecho bien que hemos hecho mal que hemos de mejorar cómo hemos de ampliar el proyecto que es lo que ha pasado allá pero también que es lo que ha pasado aquí y ya para terminar es importante que las asociaciones de personas senegalesas catalanas tengan en cuenta que acceder a dinero público no solo es su derecho sino que eso también mejora en las acciones que han de hacer las asociaciones aquí no solo pensar en ella si aquí las asociaciones no son fuertes no podrán trabajar en Senegal y también afectará la situación de la población senegalesa en Cataluña por eso nuestro ofrecimiento es doble para los proyectos allí pero para sobre todo para fortalecer las entidades aquí Hola, gracias a Rafael que me ha comentado que vamos a poder un paso de... dos, dos, dos vamos a pasar a la cuestión a Moussin Baló quien gere el nuevo de la educación Moussin Baló como ha podido contar sobre la educación y como ha podido que son los problemas del nuevo de la Cataluña Bueno, gracias a Diallo yo soy Abdullah y Baló yo represento la CACS que es una asociación sénégalaise que es una asociación sénégalaise que es una asociación de los sénégalais que vive en Cataluña y ahora yo represento la CACS para llevar el sistema educativo para que nosotros podamos ver nuestros hijos estudiando hasta la universidad para que nuestros hijos puedan estudiar hasta la universidad puedan estudiar hasta la universidad para que ellos no abandonen a 18 o 16 años de estudios para ir a trabajar porque nosotros hemos trabajado así que queremos que nuestros hijos puedan ir más allá que nosotros hemos subido la parte muy difícil de la inmigración porque los niños que son niños deben ser metidos en buenas condiciones para que ellos continuen los estudios hasta la universidad que es el objetivo de la CACS que es el objetivo de la CACS por los responsables como Moussa y los coordinadores en general y que nosotros todos los niños representan esta asociación que hace el programa de la CACS que es el objetivo de la CACS que es el objetivo de la CACS que es el objetivo de la CACS en Hacienda que ha estado de la CACS y que nosotros que nosotros hemos ayudado a renouvelar el contrato que tenemos en la CACS les associations sénégalistes du Canada, avec les associations qui résident à l'Ontario. Avant de parler de ces informations générales, je reviendrai à la question sur le projet de l'excellency de la Procréna de l'Ontario des associations sénégalistes. Je vais revenir sur ça pour rappeler que nous étions en train de travailler depuis six ans. C'est débuter de décrochage, à l'hier de Montréal. Et nous avons étudié le projet de l'Ontario et nous nous montrons encore, vu le résultat, le bon résultat du jour, nous sommes en train de gagner, de rouler des forces pour pouvoir éliminer l'éclatage à l'Ontario de l'Ontario. Le deuxième grand objectif de cette excellence, qui est de nous maintenant important, c'est de travailler pour la promotion d'une éducation, l'éducation de qualité. Une éducation de qualité qui permettra à nos enfants, à la deuxième génération de Sénégalais qui résident ici, à l'Ontario, de pouvoir accéder à des formations qualifiantes de haut niveau. Nous permet d'appuyer dans cinq ans, au moins 50% de nos enfants, de plus jeunes de notre communauté, d'accéder à des études universitaires qu'il y a des formations si là est possible, simplement qu'il nous faudrait encore nous unir un peu plus, unir nos forces, pour que face à ce défi qui nous attend, nous pourrions un certain nombre, à l'éducation qu'il y a, parce que simplement, Moura Noura 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 Noura, qui est notre représentant au niveau de l'intervention à OZONA. L'objectif principal ici, c'est que nous, par la plupart des gens qui sont venus ici, sans grande formation, nous exerçons des métiers qui ne sont pas très qualifiants, qu'on puisse renverser cette tendance, pour que notre génération de l'office puisse avoir des fromages caléaires, pour pouvoir s'épanouir de même dans leur vie, pour pouvoir faire bénéficier de leur savoir-faire technique, à notre famille, à la communauté dans laquelle ils appartiennent ici, ils appartiennent ici, mais également pour pouvoir, dans le futur, investir tout ce qu'ils ont acquis ici, au Sénégal, dans leur village, dans leur quartier, et c'est là qu'est un grand défi. Nous avons confiance, vu la mobilisation que l'on trouve, au niveau des localités, des provinces, chaque fois que nous pourrons tourner, on est encore confiés, que l'on a très grand c'est ce qu'il y a. sur le deuxième volet, sur le qu'on va bien rappeler, c'est que depuis l'année dernière, déjà en novembre, le Sénégal, et le Royaume d'Espagne, ont signé une convention d'accord, sur les informations capitales, et sur le Sénégal, c'est que les deux pays vont accepter que les travailleurs de nationalité sénégalais, qui vivent dans l'Espagne, à l'heure de l'entrée du monde, en l'entrée, ils vont percevoir ce référent-là au Sénégal. Il y a également un volet important, le volet sur la polygamie, l'Espagne ne le connaît pas à la polygamie, malgré ça, l'Espagne ne le connaît pas, que les hommes qui sont polygames, et qui par malheur auront décédé, les qui le poussent, vont bénéficier à part égale de cette tension. Sur ce plan-là-ci, il faudrait informer un peu plus nos compatriotes, qui vivent ici à Kabaoué, en Espagne, qu'en conséquence de cet accord-là, il faudra tenir compte du fait que tout Sénégalais, ou tout citoyen d'origine sénégalaise, qui vivent en Espagne, pourra valider son expérience professionnelle qui est élevée au Sénégal.